Je suis le meilleur passeur du championnat, ça fait je crois 3-4 ans, je suis le meilleur passeur de la Champions League, donc ça prouve que je ne suis pas non plus un égoïste qui pense qu'à marquer, mais je pense que je peux le développer encore ça pas mal, je peux le développer pas mal parce que je pense que ça ne me limite pas dans mon jeu. Il y a un truc aussi qui m'a frappé et je me demande si c'est pas ça aussi qui t'a, allez on va utiliser le mot petite gifle, le pénalty raté, et ça peut arriver, tout le monde rate le pénalty, les sifflés, soi-disant le non contrat, pas contrat, enfin bref, mais j'ai trouvé que ta réaction montrait une forme de le grand joueur, j'aimerais aussi savoir comment déjà tu t'en es sorti et qui t'a aidé. Quand tu prends un mur, et l'Euro c'est un mur, quand tu te fais déminer un huitième de finale, tu rates un pénalty décisif, tout de suite tu te poses des questions parce que ça s'est pas bien passé, donc pourquoi ça s'est pas bien passé ? Et après j'ai eu mes parents, j'ai discuté beaucoup avec ma mère, avec mon père, ils m'ont dit, en sachant ce qui allait se passer, parce que je savais que je voulais partir, de vraiment me recentrer sur le terrain, que voilà, peut-être que j'étais peut-être pas ailleurs, mais je mettais peut-être trop d'énergie dans autre chose, et que ce qui avait fait ma force c'était le terrain, et que la meilleure réponse que je pouvais donner, c'était être sur le terrain. Les gens ils viennent payer leur place, ils s'en foutent de tes états d'âme, ils s'en foutent que tu veuilles partir, ils s'en foutent que t'as raté un pénalty, ils viennent, ils veulent voir jouer le numéro 7 du PG, voilà, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Moi je sais, je sais que c'est pas aussi évident de temps en temps, avant les matchs, et je vais te poser une question, qu'est-ce qui te fait peur ? De pas gagner, de pas gagner, de décevoir, parce que tu es exigeant avec toi-même, parce que les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi que les gens ne sont avec moi. Donc tu as toujours une surexigence envers toi-même, tu sais ce que c'est, tu te parles à toi-même, de te dire, voilà, je peux pas être comme ça, je peux pas décevoir, je peux pas mal jouer. Et c'est toujours quelque chose qui t'anime tous les jours. Maintenant j'ai une question, on va être un peu subtile, c'est pas une attaque, mais c'est juste à un moment donné, quand c'est toi le patron, c'est toi le patron. Et pour moi, pour l'instant, le patron c'est toi. Est-ce que tu penses que c'est la même vision pour tout le monde ? C'est difficile, parce que quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t'auto-programmer patron, c'est oser. Maintenant c'est sûr que, voilà, aujourd'hui je suis dans une grande période, l'équipe elle tourne bien, j'arrive à l'aider au maximum, dire qui est le patron, on s'en fout un peu. Le but c'est de mettre les trois dans les meilleures conditions, parce qu'on est trois, comme on dit en anglais, game changer, c'est des joueurs qui peuvent changer le match. Tant mieux c'est comme ça. Tu m'as répondu, enfin tout à l'heure t'as envoyé un petit truc game changer, j'ai déjà fait quelque chose avec toi en anglais, ton anglais est très bon, ton espagnol aussi. Non. Non mais, oui, non, je vois de temps en temps que t'es là, hola, qu'est-ce que t'a trop bien. Il est très bon, mais c'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et j'ai voulu aussi être un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui tu peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Aucun sens, il faut savoir s'adapter. En toute circonstance, tu arrives là-bas, tu sais parler, voilà. Donc c'est juste pour ça, c'est juste pour en fait, pas de... Non, après, bien sûr, si un jour tu voyages, il faut... Ah oui, non, oui, bien sûr. Mais non, c'est pas... Avant tout, c'était pas pour ça, c'était pas pour ça, avant tout. Après, si ça me sert, tant mieux. Au passage. Au passage, on va pas s'en priver. Non. Non, mais je veux pas rentrer dans ça, c'est un peu la question que tout le monde veut savoir, l'avenir. Un jour, il y a ça et un jour, il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu'aujourd'hui, tu dois prendre le temps. Et c'est une décision qui est pas facile. On ne parle de soi rester dans... Quoi qu'il arrive, j'ai joué dans un grand club. Donc c'est pour ça, quand les gens me disaient, oui, tu n'es pas trop déçu de ne pas être transféré. Ouais, un peu au début, c'est normal, quand tu voulais partir. Mais j'étais pas en national, quoi. J'étais dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Tu n'étais pas un proto-combo. Ouais, et en plus, moi, je suis parisien. Je suis parisien, moi, j'ai la famille et tout, ici. T'es bien. Ouais, je suis super bien. J'ai toujours dit que j'étais super bien. C'était juste qu'à ce moment-là, je voulais découvrir autre chose. Lo entiendo, lo entiendo. Je ne veux pas parler spagnol avec toi. Je vois où tu veux m'emmener. Non, 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 c'est juste une... Ouais, tu ne comprends pas. Non, si, si. Donc, merci, continue bien. Et puis... Hasta luego. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada